Hé Jean-François, tu as des tomates là ? Oui ! Pourquoi tu les gardes ? Parce qu'il y en a des vertes, mais quelquefois il y en a encore des millions. Oui, mais tu en as une en dessous qui est bien belle, bien rouge, pourquoi tu la manches pas ? Voilà, je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce qu'en fait je garde toujours une tomate sur un pied. Pourquoi ? Parce qu'en fait je garde les graines pour les replanter l'année suivante. D'accord. Et il faut savoir que les graines qu'il y a dans cette tomate, elle a en fait les codes de ce qui s'est passé cette année. Et si jamais tu te rappelles, cette année on a eu une grosse période de stress. D'accord ? Et là elle a gardé les codes comme quoi la température peut arriver jusqu'à 35-40 degrés. C'est ce qu'on a eu cette année. Même plus, oui. Et bien les graines ont ces codes là. D'accord. Donc quand on achète, comment ça s'appelle, des tomates, enfin des pieds de tomate avec les graines reproductibles, c'est-à-dire paysannes, pas les graines où il y a marqué sur le paquet par exemple F1, et bien vous pouvez récupérer les graines. D'accord. Et donc ces graines là, ce sera pour les replanter l'année prochaine. C'est ça. Voilà. Donc là je les ai laissées bien mûrir, bien se fendre et là je vais récupérer ces graines. Oh c'est joli ! Ah oui. C'est vraiment des graines de permaculteur. D'accord. Paysannes. D'accord. Très joli. Bravo. Bravo. Elles auront fait tes poules là-bas. Non, 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 elles auront pas celles-là. Elles auront pas ? Bon d'accord. Non, non. Wow. Joli, joli, joli. Voilà. Une tomate avec ses graines. Voilà. A bientôt pour 2-3 aventures. Bisous. Là, j'aurais... Qu'est-ce que tu fais Jean-François ? Qu'est-ce que tu fais Jean-François ? Bah je vais récupérer les graines. Ah, de la... De ma fameuse tomate. D'accord. Comment ça se passe ? Tu veux voir comment ça se passe ? Petit cours pour les intéresser. Pour... Les intéresser. Les intéresser. Voilà. Alors dans un premier temps... Récupération des graines de tomate. Dans un premier temps, je récupère les graines. D'accord ? Ouais. Voilà. Je récupère les graines. D'accord. Et qu'est-ce que tu en fais ? Bah attends, c'est pas fini. Faut me laisser le temps de les récupérer. En plus, elles ont les codes de la sécheresse, celle-là. Donc il faut que je les fasse bien. Voilà. On voit... Attends, il y en a encore un petit peu là. J'aimerais bien tout récupérer. Voilà. On va récupérer celle-là aussi. Deuxième chose à faire. Une fois que vous avez récupéré les graines... Oh ! Voilà. Tu vois, quelques fois. Ouais. C'est pas terrible. Si, patience. Voilà, voilà la graine. D'accord ? D'accord. Deuxième temps. Oui. D'accord. Elle est très bonne. Voilà. Donc je récupère. D'accord. Donc je vais continuer. quand on ouvre, on trouve encore des graines que je récupère. Voilà. Deuxième temps. Oui. Tiens. Goûte. Goûte. Alors ? Hum. En effet, c'est pas mauvais. C'est même excellent. A-t-elle le même goût de ce que tu achètes ? Non. Non ? Non, c'est un goût plus frais, ouais. Ah, je confirme que les tomates jardins sont meilleures que les tomates du commerçant. Hein ? C'est pas pour dire du mal, c'est pas vrai. Ça ? Oui. C'est pour les poules ? Qui est le con qui m'appelle ? On prend un enregistrement. Je rappellerai. C'est pas le grave. Alors ? Excusez-moi pour ce petit aparté. On continue à récupérer les graines. Alors ? Voilà. ça ensuite on prend une passoire et on va récupérer on va récupérer un petit peu de jus avec en fait on va essayer de décoller la pulpe sur les graines d'accord d'accord pourquoi pas pour ne pas qu'après il y ait de la moisissure dessus d'accord c'est très important il me reste encore un petit peu de graines là mes belles voilà alors vous pouvez remarquer je vais conserver ce jus d'accord c'est très très important pourquoi après tu es trop pressé ah non mais je demande pourquoi c'est important c'est très important il faut garder le premier jus d'accord après tu peux vraiment vraiment faire un jardin je récupère l'eau et je rince et je rince et je rince là c'est vraiment pour enlever toute la pulpe d'accord décrocher la pulpe des graines d'accord d'accord et je rince tu rince plusieurs fois donc oui pour plus qu'il y ait de pulpe accroché aux graines en fait voilà bien juste un litre il y en a qui utilisent deux litres trois litres capite ça sert à rien d'accord bien chido après ensuite oui vous reprenez vos graines alors normalement je devais prendre un petit verre mais je crois qu'on a oublié le petit verre donc on va reprendre la bouteille d'accord on met les graines dans la bouteille et on reprend le jus que j'ai gardé que j'ai mis de côté pourquoi parce qu'on va laisser deux trois jours les graines avec son jus il va se créer une petite fermentation et les graines elles vont avoir une nouvelle pellicule qui va se mettre dessus d'accord d'accord après on va tout rincer d'accord après trois jours après trois jours après trois jours donc on va dire qu'il y a trois jours d'accord on va dire qu'il y a trois jours donc après on reprend la petite passoire tu repasses dedans au tamis tranquillement on récupère ses graines d'accord oui et là et là on prend un petit sopalin on dépose les graines dessus et après on les fait sécher d'accord voilà tout simplement tu les gardes longtemps après avant de les planter en bas ça peut après durer jusqu'à deux ans deux ans trois ans les mêmes graines mais bon en général si vous voulez des tomates vous replantez celle là vous en donnez d'autres on pourra attendre deux trois ans avec simplement celle là d'accord il suffit de replanter celle là que cela vous donne des tomates et vous récupérez les tomates de l'année suivante donc on aura les codes de cette année plus les codes de l'année prochaine d'accord et surtout les codes de la façon que tu jardines dans ton propre jardin c'est ça donc elles sont plus bénéfiques que les graines qu'on achète dans le commerce parce que celle du commerce c'est x y qui a jardiné une façon de jardiner donc là ça va prendre les codes de ta façon de jardiner d'accord si tu mets beaucoup d'eau et ben on prend les codes de beaucoup d'eau si tu mets beaucoup moins d'eau ben apprendront les codes de beaucoup moins d'eau par rapport à comme toi tu jardines aussi d'accord alors il ya des gens bien sûr qu'ils les mettent pas sur le sopalin parce qu'après ça colle et puis bon quand ils veulent récupérer les graines les mettre à chaque fois un dans un petit pot etc dans ces cas là ben vous attendez on va dire huit heures neuf heures pour que ça soit quand même bien sec et puis après vous les retournez vous les remettez sur un autre sopalin et comme ça vont se comment s'appelle se détacher du sopalin et vous allez pouvoir les mettre dans un conteneur sous vide d'accord d'accord voilà bien très bien merci jean-françois de rien la suite de la canicule la fameuse tomate que je t'ai donné ouais donc en encore et puis qui sont encore vertes c'est parce qu'il a fait tellement chaud qu'à un certain moment la végétation a s'est arrêté et donc ça laisse un petit peu en retard mais bon tabu 1 d'accord alors si jamais je vais les faire mûrir ou les garder pour les faire mûrir plus vite juste à les enlever et puis les mettre par exemple dans la cuisine donc avec la chaleur et ben vont mûrir d'accord voilà tu regardes la même encore une autre là regarde elle est jolie voilà celle ci mais tu m'as dit quelque chose d'important jean-françois oui vas-y répète moi ça ah oui alors normalement lorsque nous jardinons oui les permaculteurs il ya quelque chose qu'on fait qui est très très important oui quoi c'est qu'en fait à chaque fois qu'on a un beau fruit ou un beau légume et ben on va le garder pour récupérer les graines au lieu de le manger d'accord oui pourquoi parce qu'en fait si jamais on a un beau fruit ou un beau légume et ben on voudrait que l'année prochaine on ait des beaux fruits et des beaux légumes bah oui donc on va toujours garder le meilleur pour récupérer des graines pour le replanter l'année suivante ah oui d'accord parce que si jamais on plante par exemple une tomate rachitique bah les graines vont garder les côtes de la tomate qui était rachitique et elle va sortir quoi du rachitique du rachitique donc autant garder la plus belle tomate qu'on va regarder qu'on va dire c'est dommage je peux pas te manger comme je voudrais te manger en salade c'est ça mais tu peux toujours lui donner rendez vous pour l'année prochaine d'accord mais l'année prochaine elle aura les bons cônes avec une tomate qui n'est pas rachitique qui n'est pas malade d'accord et après tu peux en profiter et puis après ça fait un bon pied de tomate comme celui ci comme celle des belles tomates comme celui là la preuve voilà et celle ci je vais pas les garder pour les graines je crois qu'on va les manger on va les manger celle ci il va commencer à faire froid ça peut être voilà bien merci je pense pas de rien de tomates avec jean-françois les voilà les tomates de sainte-fils-piste il y en a plein partout il y en a là oui je vois ça ça n'est pas mal là ouais en fait on croit qu'il y en a pas mais il y en a plein partout il y en a plein 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 on a plein partout regarde on a là aussi ouais regarde on a là on va commencer à vraiment prendre parce que là c'est la fin et regarde hop là je vais te montrer ou c'est quoi cette mésinventure regarde les belles graines ouais et donc tu vas faire comme les autres tu vas les planter aussi les planter oui comme les autres je vais les récupérer d'abord oui 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 voilà bien pas mal du travail de permaculture bah oui à l'état pur et hop là dans la passoire voilà et je vais chercher de l'eau et je vais recommencer c'est ça à la prochaine à la prochaine il y aura d'autres cours comme ça on va venir je vais venir régulièrement je faire des petits cours comme ça avec Jean-François à bientôt pour nos aventures bisous